Musique Et salut tout le monde c'est JackBey9 et aujourd'hui on se retrouve pour le contrat de la Gvostov 7G0X Exotique donc tout simplement c'est une arme qu'il faudra déjà avoir son premier exemplaire Donc c'est l'arme toute première arme que vous avez au début du jeu Donc si vous l'avez vous la démantelez et normalement ça vous fait un schéma Gvostov Si ce n'est pas le cas pour vous que vous n'avez pas l'arme du jeu ne vous inquiétez pas A la fin de la vidéo il y aura une petite partie rien que pour vous donc désolé rendez-vous à la fin de la vidéo Donc voilà donc pour ceux qui ont le schéma enfin qui avaient l'arme et qui ont donc pu avoir le schéma vous la démantelez Et vous allez parler au nouveau personnage sur la tour donc au nouveau personnage de l'avant-garde Et tout simplement il va vous donner un contrat on a trouvé un fusil Ce contrat tout simplement la première étape sera de tuer des monstres symbiotiques De toute façon des diables symbiotiques sur la nouvelle zone donc de la nouvelle patrouille des contrées infestées Vous devrez tuer un certain nombre afin d'avoir des loot et sinon vous devrez ramasser 3 pièces d'armes Donc je vais commencer par vous montrer les 3 emplacements d'armes Donc en partant du spawn des contrées infestées c'est bien important de partir du spawn des contrées infestées et pas du cosmodrome Donc en gros vous allez partir sur la droite normalement vous allez longer les bâtiments et à moins voir un passage à travers le mur Pour vous rendre au même endroit que moi donc c'est assez simple Par la suite en gros vous allez devoir retourner sur les zones de base du jeu Donc attention il faut savoir que si vous allez à partir du cosmodrome vous ne pourrez pas avoir la pièce Car en gros les zones se ressemblent mais ne sont pas les mêmes En gros je m'explique vite fait c'est des zones remasterisées exprès pour le DLC Ca vous donne l'impression d'être sur le cosmodrome mais en fait vous êtes encore dans les contrées infestées Tout simplement une fois là vous allez aller à cet endroit précis et vous aurez la première pièce de l'arme Donc voilà donc c'est assez long pour les récupérer je comprends pas trop pourquoi mais bon Et donc là normalement ça va vous donner une carte grimoire et un premier objectif, une première pièce trouvée pour l'arme Donc voilà donc il en reste deux autres qui se situeront un peu plus loin sur le trajet Donc regardez il faudra revenir sur vos pas et tout simplement je ne comprends pas parce que Vous allez voir cette pièce là était vraiment isolée ultra très loin Vraiment hyper éloignée alors que les deux autres vont même pas être à 2 minutes Elles sont à 10 secondes l'une de l'autre Donc il faudra retourner sur les pas de cet assaut On doit tout simplement détruire un ténébrillon Là vous allez tout de suite à gauche vous passez par la petite porte Tac de toute façon vous avez des yeux Là j'ai failli mourir, ça se voit pas trop avec l'accéléré mais j'ai pas mal galéré parce que je suis pas très haut en lumière Donc c'était un peu chaud pour moi d'aller dans les zones comme ça où il y avait beaucoup de mobs Et hop tout simplement là elle est juste à droite Donc vous allez voir elle est dans l'angle juste là bas Hop juste ici Vous allez la ramasser comme l'autre Et après vous allez pouvoir vous diriger vers la dernière Donc qui est vraiment vers le ténébrillon D'ailleurs vous pourrez le voir vous pourrez même l'affronter Genre le ténébrillon de l'assaut qui est en mode symbiotique Donc vraiment super sympa Là j'attendais un peu mon ami footer Qui lui était en train de cliquer la salle pour essayer d'avoir justement les parchemins Mais vous le verrez ça après Et donc voilà la dernière pièce se situe juste ici Vous la récupérez Et maintenant vous pourrez passer à l'autre étape Donc l'autre étape qui est vraiment hyper simple à faire En gros vous devez juste tuer des diables symbiotiques Et attendre de loot les sortes de schémas de l'arme Donc en gros c'est des schémas qui vous rapporteront des points de grimoire aussi Ou du moins des cartes grimoire par kill Et donc là je vous passe directement au dernier moment Quand j'ai fait J'ai fini le défi tout simplement Regardez là je vais tuer des symbiotiques Et voilà des petits triangles comme ça vont loot Vous n'avez plus qu'à les ramasser Et normalement ça vous donne justement des pages du manuel Vostov Donc une fois cela fait Une fois le défi fait Vous devrez ramener le tout Aaaaaah Au mec de l'avant-garde Donc au niveau de la planète Au niveau de la nouvelle zone sociale Et normalement il vous donnera une mission Dans la mission vous devrez justement tuer ce monstre Et à la fin il va vous looter Ce sera pas tout à fait la fin en fait Mais enfin même quand vous allez le tuer en fait Il va vous livrer un engramme exotique Donc vous allez voir l'engramme exotique va loot Et là je n'aurai pas assez de place pour le récupérer Donc justement je vais mourir en voulant aller dessus Et normalement je vais aller supprimer une arme Voilà je vais supprimer une arme Donc en gros ce n'est pas tout à fait la fin de la mission Mais la fin de la mission est vraiment particulière Donc je tiens vraiment à ce que vous la découvrez vous même Donc en gros pour l'arme elle est vraiment super sympa Elle a la capacité de tirer en rafale Coup par coup Ou en automatique Donc je trouve ça vraiment super sympa Vous avez 3 modes sur l'arme Moi je vous conseille d'utiliser des particules de lumière Afin de l'xp au maximum rapidement Comme ça elle est tout de suite le bel max une fois obtenue Donc c'est vraiment beaucoup mieux Donc là regardez j'ai vite fait vous montrer l'arme Mais vraiment super sympa et vous pouvez augmenter la cadence de tir Donc vous pouvez la faire passer de 450 à 900 je crois coup par minute Donc c'est vraiment super sympa Nous on l'a augmenté environ à 900 pour la mettre après en mode rafale Donc je pense que c'est là comme ça qu'elle est le mieux optimisée Donc si vous ne possédiez pas justement un exemplaire de cette arme à démanteler Tout simplement pour la voir il faudra vous rendre sur les contrées infestées Vous balader un peu et essayer de trouver une maîtresse Une mère de génération pardon Donc tout simplement avec un peu de chance Elle vous donnera justement le relais de données symbolique Symbiotique Et une fois ce relais symbiotique obtenu Toujours en partant des contrées Donc tout simplement du spawn de l'exploration des contrées Il faudra vous rendre dans la toute nouvelle zone Donc ou plutôt la zone du cosmodrome remasterisé Donc en gros ça je l'ai montré au tout début de la vidéo Comment l'atteindre Donc vous vous rendez à peu près ici Vous allez devoir passer et retourner au tout début de la map Tout simplement à partir des contrées infestées Donc normalement vous allez repartir tout au début de la map Et au bout d'un moment vous allez vous retrouver bloqué à une porte à code Vous allez devoir justement utiliser cette clé symbiotique juste ici Et normalement elle va ouvrir voilà le passage Donc une fois cela fait vous rusher Vraiment c'est hyper simple Vous avez juste à rusher Là en vrai on pensait qu'il fallait tuer les vagues Et justement ouvrir cette porte là Mais non en fait on s'est fait un peu bait Je pense que c'était justement un petit troll En fait il fallait se rendre sur le vaisseau au fond Mais on le trouvera juste par la suite On va juste un peu hésiter et se balader et ouvrir les coffres là Pour voir un peu si c'était là ou pas Mais en gros tout simplement Là j'ai regardé un peu genre sur le wiki justement Parce que ça vient de rédit tout ça Donc en gros regardez là il fallait aller sur ce vaisseau Hop vous rendez sur le vaisseau Et là vous allez avoir un boss à tuer Donc nous on vous conseille de le tuer En vrai je crois pas que ce soit essentiel de le tuer Mais vous mieux le tuer En plus il peut vous loter du légendaire Donc ça peut toujours être super sympa Et des boss comme ça ça fait toujours pas mal xp Donc voilà donc vous tuez ce boss Tac une fois que c'est fait normalement Vous allez pouvoir accéder à un coffre Qui se situe tout au fond de la salle Donc regardez ça là on va aller récupérer les trucs Malheureusement j'ai pas eu trop de chance Et regardez dans ce coffre tout là bas Tout simplement vous allez pouvoir justement récupérer un schéma Donc vous allez voir même moi qui avais déjà un schéma J'en ai pu avoir un deuxième Donc en gros là j'en ai loot un deuxième tout simplement Et mon ami footer aussi en a eu un Donc c'est vraiment super Voilà j'espère que la présentation de cette arme Enfin plutôt l'explication tutoriel pour l'obtenir Vous aura plu et vous aura été utile Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos C'était Dugby9 Et tout ce à plus Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz